Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus. Lorsqu'elle avait 18 ans, Charlie Danger a créé sa chaîne de vulgarisation historique sur Youtube, préférant vivre sa passion face-cam que sur les bancs de la fac. Presque dix ans plus tard, ses vidéos sont suivies par près d'un million d'abonnés. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle est là avec nous en plateau. Elle s'appelle Jeanne Dreyfus et comme tous les jours, elle a une idée derrière la tech. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, on s'interroge avec vous sur les dernières tendances en matière d'intelligence artificielle et d'architecture. Absolument, parce qu'on ne les dénombre plus. En fait, les comptes Insta ou les architectures les plus folles sont générées avec l'aide des intelligences artificielles. Alors, simple lubie ou vraie tendance d'impact sur le secteur de l'architecture, on se pose la question tout à l'heure. Et puis c'est notre sujet du jour, nourrir une projection plus positive aussi dans le monde du travail en cultivant l'esprit d'entreprendre, une vraie réflexion personnelle et un formidable moyen de s'épanouir. Voilà en tout cas l'une des missions d'Entreprendre pour apprendre, qui donne aux jeunes le goût de l'entrepreneuriat et de la créativité. On va mettre à l'honneur aujourd'hui leurs actions, aussi la vision qu'ils portent de l'école d'aujourd'hui et de demain avec notre invitée, Sandra Legrand. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur l'Apple du futur, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes entrepreneur, conférencière et aussi à vos heures perdues, présidente d'Entreprendre pour apprendre en Ile-de-France. On en parle dans un instant, si vous voulez bien, juste après le focus. Élevée dans un monde où l'histoire a une place prédominante, elle se devait de partager sa passion aux autres. Elle s'appelle Charlie Danger. Elle est youtubeuse spécialisée dans l'histoire et l'archéologie, qui s'approche aussi grandement du million d'abonnés. Vous allez voir ça dans un instant. Focus aujourd'hui sur celle qui se fait appeler sur Youtube, les revues du monde avec Jean Martineau. Fille de parents antiquaires, retracer l'histoire des objets ou des événements a toujours été une évidence pour Charlie. D'abord lancée dans des études d'histoire de l'art, Charlie Danger a rapidement bifurqué vers ce qu'elle connaît le mieux, les réseaux sociaux. Elle lance sa chaîne Youtube en 2014 sous le nom de les revues du monde, qu'elle coordonne alors avec ses études. Comme l'a très bien dit Hegel, la conscience de soi ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi. En d'autres termes, vous aurez beau sauver l'humanité à 5 reprises, si personne n'est au courant à part vous, et bien il y a de très fortes chances pour que votre euphorie ait un très léger goût de frustration. Le besoin d'être reconnu pour ses actes ou pour sa morale est intimement lié avec notre quête d'identité et d'estime de soi. Donc c'est un besoin naturel. Les souverains ont de tout temps passé des années à essayer de marquer les esprits afin de ne pas tomber dans l'oubli, avec des constructions comme par exemple la grande pyramide de Khéops ou des actions comme les conquêtes ou une opinion publique favorable. Elle qui a toujours appris l'histoire de manière ludique, sa chaîne Youtube se devait, comme elle le dit, d'être fun tout en gardant une dimension universitaire. Chacune de ses vidéos est vérifiée par des historiens et des archéologues afin que les informations ne soient pas erronées. Elle a pu, par ce biais, tourner deux vidéos en collaboration avec le musée du Louvre, pouvant mêler histoire, humour et preuves historiques. Commencez par fendre le flanc de votre corps à l'aide de votre pierre éthiopienne bien déguisée, réalisée à partir d'obsidienne, et sortez les intestins de l'abdomen. Cette ouverture de l'abdomen, qu'on appelle l'aparotomie, a vraiment évolué au fil des époques. Au début des procédés de momification, cette ouverture était réalisée verticalement sur le côté gauche. Et ce choix du côté gauche, il n'est pas anodin, puisqu'il a été lié à une conception religieuse, qui voulait que la gauche représente l'Orient, c'est-à-dire la terre des vivants, en opposition à la droite, où le soleil se couche, c'est-à-dire la terre des morts. Mais alors Charlie, qu'est-ce qu'on fait avec ces intestins ? Deux options s'offrent à toi. Tu peux les retirer et les placer dans des vases sacrés qu'on appelle vases canopes, ou alors tu peux les replacer à l'intérieur de ton abdomen. Approchant des 1 million d'abonnés, Charlie ne se restreint plus seulement aux revues du monde et s'essaye désormais à de nouveaux contenus. Tantôt conférencière, pour les fameux TED Talks, sur lequel elle aborde la beauté. Tantôt guide touristique, pour présenter à un autre vidéaste la ville de Nantes. Et tantôt enquêtrice, cette fois sur sa chaîne YouTube, à travers une vidéo sur laquelle elle essaye de soulever un problème sur une archéologue douteuse épargnée par les médias. Le tombeau perdu de Cléopâtre aurait été retrouvé. Une certaine docteure Martinez a fait une découverte absolument incroyable. Je voulais donc vous faire un épisode sur la figure de Cléopâtre et sur la découverte de son tombeau. Et à mesure qu'on creusait dans le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème avec la plupart des articles de presse. En fait, rien ne prouvait que ce tunnel était lié de près ou de loin à Cléopâtre. Et pourtant, l'information revenait tout le temps. Non, toute la presse. Et à chaque fois, il n'y avait comme par hasard qu'un seul point commun à tous ces articles, qui revenait lui aussi sans cesse, Kathleen Martinez. Aujourd'hui, Charlie Danger a prouvé que l'histoire peut s'apprendre également sur Youtube et a même été cité dans un article du Monde listant six chaînes Youtube pour renouveler sa culture historique. Allez, tout autre sujet à présent. Donner aux jeunes l'envie d'entreprendre, voilà la mission d'entreprendre pour apprendre. Leur faire vivre aussi une aventure entrepreneuriale collective qui donne à chacun et à chacune le pouvoir et l'opportunité de grandir, faire grandir ses idées aussi et sa personnalité. Entreprendre pour apprendre fait tout cela à la fois et bien plus encore. Et on en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Sandra Legrand. Je rappelle que vous êtes entrepreneur multirécidiviste, conférencière aussi et présidente d'Entreprendre pour apprendre en Ile-de-France. On va commencer par l'histoire, si vous voulez bien, d'Entreprendre pour apprendre. Le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise ne communiquent pas assez suffisamment. C'est le constat qui a été fait en 1965 par Louis Alvin, le fondateur d'Entreprendre pour apprendre. C'est aussi ce que nous disent tous les jours les gens qui viennent sur ce plateau dans l'école du futur. C'est de cette conviction d'unir le monde de l'entreprise avec celui de l'école, de l'université, d'ouvrir aussi des nouvelles voies à cette nouvelle génération qui a poussé le fondateur d'EPA à justement créer ses cours de mini-entreprise. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Mais c'est cette conviction-là qu'il faut rapprocher ces deux mondes-là. Oui, absolument. En fait, l'idée, ça a été de dire qu'il faut que ces deux mondes se parlent mieux et plus, et plus souvent et plus régulièrement, mais autour d'une expérience très, on va dire, pratico-pratique. Les cours, c'est bien, les amphis, etc. Mais voilà, comment on arrive à donner ce goût de l'entrepreneuriat, bien sûr, mais pas que, de l'orientation, de la découverte des métiers. Et pour ça, donc, rejoindre ces deux mondes, l'entreprise d'un côté et l'école de l'autre, au sein de mini-entreprises qui sont vraiment des expériences à réaliser. On va en parler. Et c'est vrai qu'en 65, maintenant, on en parle de plus en plus, mais en 1965, ce n'était pas trop le cas. Et en fait, Louis Alvin a importé un concept qui était le Junior Achievement, qui était effectivement de la mini-entreprise worldwide. Et d'ailleurs, c'est toujours la Junior Achievement, notre cellule, on va dire, européenne, puisqu'on est français, bien sûr, mais il y a ce débordement européen qui est très intéressant. Effectivement. L'idée même de l'entrepreneuriat, elle s'est énormément démocratisée ces dernières années, notamment depuis qu'on parle de la Startup Nation il y a quelques années. On associe malgré tout quand même beaucoup, je trouve, les entrepreneurs au monde de la tech et du numérique, alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça veut dire bien plus que ça. Comment vous arrivez justement à démystifier l'entrepreneuriat chez les jeunes aujourd'hui ? Alors, on parle d'entreprendre sa vie, en fait, d'être acteur de sa vie. Alors, c'est vrai que la tech, c'est plutôt associé à Startup. Nous, on parle de l'entrepreneuriat au niveau général, national. Donc, c'est entreprendre, c'est créer un projet. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de proposer aux jeunes, c'est comment vous arrivez à créer un produit, un service, une offre, un projet qui, en fait, regroupe tous les stades de l'entrepreneuriat et tous les stades et tous les métiers. Donc, ça commence par avoir une idée, déjà ? Ça s'appelle l'idéation. Donc, d'abord, avoir l'idée. Alors, souvent, c'est des idées qui sont assez proches de leur quotidien, puisque ce sont des jeunes lycées et collèges, collèges et lycées, d'ailleurs. Et l'idée d'abord, puis après, on développe un prototype. Donc, il y a de la production, il y a ensuite de la distribution. Il y a aussi des RH, comment ils se nomment, entre eux, dans la mini-entreprise, tu es le DRH, tu es le directeur financier, le directeur commercial, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, j'avais été dans une école et ils avaient dit, bon, alors, qui veut être PDG ? Que des garçons qui ne le doivent. Qui veut être directeur ? Que des garçons. Qui veut être responsable marketing ? Que des filles. Donc, là, je leur ai dit, non, ce n'est pas possible. Les filles peuvent aussi être PDG, peuvent aussi être directrices, etc. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de créer de la mini-entreprise. Donc, idées, développement, création, production, distribution. Et ce sont des programmes qui sont sur des durées différentes. Tout ça, on rappelle que ça doit rester absolument fictif. C'est dans le cadre de cours à l'école, au collège et au lycée, mais c'est fictif. Alors, c'est fictif, mais c'est quand même réel un petit peu. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'ils arrivent à dérouler cette mini-entreprise dans le cadre, bien évidemment, scolaire, puisqu'on est agréé par l'éducation nationale. On est même reconnu comme une activité très complémentaire à l'école. Donc, ça, c'est très fort parce que, vous le verrez, après, on est aussi sur des alternatives de stage ou autre. Tout à fait. Mais c'est important, en fait, de dire que créer une mini-entreprise, ça se fait aussi avec un du concret. Et justement, ça leur apprend à créer un produit et à aller chercher un peu des financements dans leur écosystème, on va dire, familial, amis, etc. Et comme à la fin, ils ont un festival, on en parlera tout à l'heure, eh bien, l'idée, c'est qu'ils puissent proposer ce qu'ils ont fait pendant l'année avec leurs enseignants. À toutes les autres mini-entreprises. Exactement, ils sont tous ensemble. Il y a des stands, ils développent leurs produits, ils pitchent. Voilà, c'est assez génial comme ambiance. Bon, on va en parler dans un instant. J'imagine que vous avez de nombreux exemples de projets réussis aussi issus de votre réseau. Des projets réussis qui sont aussi accompagnés par celles et ceux qui, justement, permettent cette émulation au sein des écoles et de ces mini-entreprises. Qu'est-ce qui sont-ils ? C'est des enseignants, c'est des gens que vous formez et qui prennent le rôle de mentor ? Alors, c'est un triptyque, en fait. Il y a à la fois les jeunes dans les lycées-collèges, les enseignants. Il faut toujours qu'il y ait un enseignant qui prenne un peu en charge le programme, en tout cas, qui soit motivé pour l'accompagner pendant toute l'année, puisque c'est un programme qui dure toute l'année. Et c'est ce qui nous différencie aussi d'autres qui sont peut-être plus ponctuels. Donc, nous, on les accompagne sur l'année. Donc, d'abord, les jeunes, les enseignants et bien sûr, le directeur d'établissement. Ensuite, d'un autre côté, il y a des entreprises avec des mentors. Donc, les entreprises sont nos partenaires qui nous accompagnent aussi dans le financement, mais qui nous accompagnent aussi en proposant aux collaborateurs de venir faire un peu de mentoring au cours du programme. Et donc, c'est très engageant pour les... Enfin, c'est un engagement fort des collaborateurs. Ça leur donne un sens de travailler avec des jeunes, d'expliquer leur métier. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un processus très intégré. Et puis, le troisième triptyque, c'est l'équipe EPA, Entreprendre pour apprendre. Alors, moi, Île-de-France, mais dans toutes les régions. Il faut savoir qu'on est 17 régions. Oui, c'est ça. Avec une fédération nationale, Entreprendre pour apprendre France. Et on accompagne 35 000 jeunes au niveau national. Et sur Paris, on accompagne à peu près 3 000. Et donc, les équipes sont des équipes pédagogiques, qui sont formées à la pédagogie, on va dire, innovante, interactive, opérationnelle et très expérientielle. Et donc, ce triptyque fait que c'est un modèle très vertueux. Et c'est très complémentaire, puisque tout le monde a son caractère. Évidemment. Bon, c'est très chouette. De plus en plus de jeunes aussi, on le dit régulièrement ici aussi, de moins de 30 ans, souhaitent créer leur entreprise. Ce qui est radicalement quand même différent des générations précédentes, qui voyaient un petit peu le CDI comme le Graal. Est-ce que vous voyez concrètement aussi que ces mentalités-là, elles ont changé ? Peut-être que vous avez mesuré depuis toutes ces années le nombre d'élèves qui ont participé aux cours d'Entreprendre pour Apprendre et qui, par la suite, ont réellement, dans la vie réelle, créé leur entreprise. Alors, ça c'est assez varié, parce que forcément, il y en a qui... On travaille sur des programmes, on va dire, 5e, 4e, 3e, mais aussi dans les lycées. On a aussi un focus, et en tout cas, on essaie d'adapter nos programmes le plus possible à des publics peut-être un petit peu plus sensibles ou vulnérables. Donc, on a dans les Rêpes Plus, dans les lycées professionnels aussi. Donc, en fait, suivant dans quel lycée vous êtes, dans quel cursus, vous allez plus ou moins vous orienter, plus ou moins vite, on va dire, dans la création d'entreprise. Donc, il y en a qui finissent leur scolarité, qui ensuite font des études supérieures. Il y en a qui, à partir de la 3e, se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a un petit peu tous les stades. Mais c'est vrai qu'on leur donne ce goût. Mais j'ai envie de dire qu'on lutte un peu aussi contre le décrochage scolaire, parce que là, ils voient bien le lien entre ce qu'ils apprennent et ce qu'ils font, ce qui va leur être utile. Ils arrivent tout de suite à pratiquer dans la création d'entreprise. Ce qui est souvent reproché, pardon, d'ailleurs, au monde de l'éducation. Oui, souvent, on dit que c'est trop théorique. Donc là, ils apprennent, ils appliquent. Donc ça, c'est le premier point. Décrochage scolaire, normalement, il y en a beaucoup moins. On les aide aussi à comprendre un peu leur orientation. Voilà, parce qu'on a un gros sujet, c'est l'orientation des jeunes. Maintenant, on ne sait plus trop quel métier on peut faire, trop d'infos, tu l'infos. Donc, il faut leur donner un petit peu des guidelines, enfin, en tout cas, des outils pour pouvoir bien s'orienter. Le meilleur outil, c'est de découvrir les métiers. Et c'est vrai qu'au cours de la mini-entreprise, forcément, ils découvrent les métiers. Et puis après, c'est leur donner le goût d'être acteur, de se dire, j'arrive à faire quelque chose. Et en termes de projet collectif, c'est assez génial, parce qu'ils travaillent en équipe. Alors, au début, ils arrivent, voilà, ils ne savent pas trop s'organiser. Puis petit à petit, à la fin, ils sont des vraies équipes. Ils pitchent. Ils sont, voilà, il y en a même qui arrivent au début avec des suites et des capuches. Et à la fin, ils arrivent avec presque une cramate et un costume, vous voyez. Donc, il y a un vrai avant-après, les programmes EPA. Et voilà. On va continuer à en parler, si vous voulez bien, dans un instant. On va parler évidemment de votre festival à venir aussi. Et puis de l'impact sur les stages qui sont désormais obligatoires. Vous le savez, on en parle dans un instant ensemble. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le zap et c'est l'œil de Jean Martineau. C'est l'œil de Jean-Pierre, c'est l'œil de Jean-Pierre, c'est l'œil de Jean-Pierre. C'est l'œil de Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du futur. Et en compagnie de notre invitée, Sandra Legrand, entrepreneur et conférencière présidente d'Entreprendre pour apprendre en Ile-de-France. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Sandra, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, la révolution de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'architecture est en marche et elle ne manque pas de créer une déferlante de propositions visuelles toutes les plus inventives les unes que les autres de la part notamment des architectes et des internautes. Absolument, à se demander en fait si Instagram n'est pas la nouvelle place to be pour les architectes devenus les e-architectes. Il y a pléthore de comptes Instagram qui pullulent leurs auteurs. Hassan Raghab, Jean-Jacques Balzac, Daryl Anselmo et Consor. En tout, ils cumulent des millions de vues sur les réseaux et m'ont amené à me demander, moi en fait, quelles étaient les spécificités de ces architectures assistées par IA. Alors, quel est votre diagnostic, Jeanne ? Eh bien, on va partir sur un top tendance pour y répondre. Le premier point, en fait, que j'ai pu observer, c'est le pouvoir d'association de l'IA. Par exemple, entre des sociétés d'un lointain passé, mettons l'Egypte antique, et le présent du rendu et la technologie du rendu. Un artiste est passé maître dans cet art, son nom, Hassan Raghab, on en parlait, salubi, recréé la salle de bain de Cléopâtre, le salon d'un employé de l'administration de Ramsès, celui de son N plus 1 avec vue imprenable sur la vallée des rois, où la cuisine, toute équipée avec placards gravés d'hiéroglyphes de plus en plus exactes et réalistes au fur et à mesure des nouvelles versions des IA génératives, vous remarquerez en tout cas un point commun, eh bien, c'est la polychromie, les parois peintes qui évoquent, en fait, la polychromie du temps égyptien qu'on a pu voir par les traces de pigments qui nous sont parvenus. Et c'est magnifique. Est-ce qu'on a des productions peut-être un peu plus proches de la réalité, cette fois-ci, du temps présent ? Absolument. Numéro 2, on reste dans la capacité associative de l'IA, cette fois, entre des éléments de nature différente, notamment entre le construit et le naturel, par exemple. Et il y a une volonté, en fait, on voit, d'intégrer l'habitat à l'environnement et en faire une prolongation de son milieu plus que d'un geste architectural séparé, ou de lutter contre la minéralité de nos milieux urbains en éliminant au plus la frontière entre dedans et dehors, ou au contraire, justement, aller plus loin dans cette minéralité et faire des architectures, on le voit ici, de véritables formations géologiques. Mais dans tous les cas, en tout cas, on ressent l'idée de jouer entre le lieu de vie et le lieu de la vie, qui est forcément une préoccupation largement contemporaine. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une troisième spécificité, Eugène ? Eh bien, ma troisième spécificité, Philippine, tient du fait que les IA, ce sont des grandes historiennes. Et elles ont accès, en fait, à des bases de données, toutes époques et géographies confondues. Et une des conséquences de ces big data historiques, c'est l'apparition d'une nouvelle vague de néo, un peu à l'instar du néo-gothique, du néo-baroque et consorts. Et aujourd'hui, il s'agit plutôt, je dirais, d'un néo-syncrétisme, tant, en fait, les productions partagent tout un tas d'influences. Si on regarde celle d'un i-architecte qui s'appelle Tim Foo, eh bien, on peut voir, pêle-mêle, profusion décorative du baroque, influence du gothique dans les formes élancées, dans l'importance des vides et des pleins dans le dessin, ou les formes végétales qui vont devenir des formes structurelles, caractéristiques de l'art nouveau. En fait, toutes les couches de l'histoire sont sur une même ligne de crête. Et c'est ça qui rend ce néo-syncrétisme particulièrement intéressant. De la big data appliquée à l'architecture, ça donne des résultats étonnants, en effet. Absolument. Et de la big data qui résonne avec une dernière tendance, celle qui nous fait passer du minimalisme du XXe siècle au maximalisme du XXIe siècle. Autrement dit, après le less is more du XXe siècle et de la révolution industrielle, on passe au more is more de la révolution numérique. Cette tendance, elle est souvent qualifiée d'hyperphysicaliste. On l'a vu apparaître, en fait, dans les magasins de mode, notamment, qui souhaitaient, en fait, amplifier la présence des textures, maximiser les couleurs, la polychromie ou la monochromie, ou privilégier tout ce qui est courbe et sensuel. Et ça semblait, en fait, découler d'une volonté de renouer avec les aspects proprement sensibles de notre environnement face au tsunami numérique. Mais, sauf que dans les faits, on remarque bien que ce sont des lieux qui sont absolument et essentiellement instagrammables. Je reviens donc à l'architecture IA. Je vous donne un petit carousel d'aperçus hyperphysicalistes. Hyperphysiques, donc, sont ces océans de coussins qui appellent à une flémardise crasse. Hyperphysiques, ce sont ces gabgis de couleurs, ces villes en azoulé roche géant, ces maisons, parfois, qui ont des couleurs d'arc-en-ciel ou des décors à manger, comme dans nos contes de notre enfance. Bref, ce qui est sûr, c'est que ce règne de l'imaginaire néosyncrétique, maximaliste, eh bien, ne va pas tarder à avoir des conséquences sur nos environnements physiques et on sera là, eh bien, pour les observer. Et vous serez là pour vous en rendre compte. Évidemment. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Et nous, on continue à parler entrepreneuriat chez les jeunes avec notre invitée tout de suite dans la deuxième partie du talk. Diffuser l'esprit d'entreprendre, inciter les jeunes à être acteurs de leur orientation et oser croire en eux comme en leur projet. C'est ça, la vocation d'entreprendre pour apprendre, entre autres, auprès de nos adolescents. Et on continue à en parler avec vous, Sandra Legrand, entrepreneur, conférencière et présidente d'Entreprendre pour apprendre en Ile-de-Franche. Je vous disais, entrepreneur, vous êtes même multi-entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous aussi, quelques années plus tard, de vous lancer dans l'entrepreneuriat après une certaine période quand même en temps de salarié ? Oui, c'est ça. Oui, oui, écoutez, d'abord, j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola et effectivement, je pense qu'on fait de l'intrapreneuriat. Alors, c'est une donnée, effectivement, une notion qu'on explique aussi aux jeunes. On peut être entrepreneur dans l'entreprise, ça s'appelle l'intrapreneuriat. Et puis, je me suis dit qu'en faisant des projets, voilà, il y a eu les belles années 2000. Vous êtes un peu jeune, Philippine, mais moi, je les ai bien connues. Et il y a eu cet engouement sur Internet, les levées de fonds, les ventures capitalistes, les start-up. Et donc, j'ai créé une première société qui travaille avec les comités d'entreprise, Canal CE. Et puis, j'ai co-créé avec une de mes amies, Yapuka, qui est aussi dans l'éducation, Yapuka.org, et qui entraîne, en fait, les jeunes sur le pitch dans l'employabilité. C'est important pour, soit des concours écoles, stages, premiers jobs. On travaille aussi avec les écoles, une quarantaine de campus, pardon, et puis avec les entreprises aussi. Donc, voilà, je suis récidiviste. Et maintenant, je suis conférencière, coach business, parce que j'aime partager. Voilà, j'aime partager ce que j'ai appris. Vous aimez partager, vous le faites avec les élèves. Les élèves qui ont aussi besoin de trouver un stage cette année. Quand on est élève de troisième ou de seconde, ça relève parfois du parcours du combattant. Et cette année, pour la première fois, tous les élèves en classe générale de seconde et technologique vont devoir faire un stage du 17 au 28 juin prochain. La mini-entreprise, est-ce qu'elle peut être une sorte d'alternative au stage cette année ? Eh bien, oui ! Oh, merveilleux ! Il n'y a plus qu'un ! Il n'y a plus qu'un ! Non, mais c'est vrai que le 17 juin, c'est demain matin. Ben oui ! Et c'est vrai que c'est d'abord une très, très bonne idée. Donc, moi, je félicite le gouvernement d'y avoir pensé. Plus on fait de stages, et mieux c'est. D'ailleurs, on voit le succès des contrats d'apprentissage. On va passer la barre du 1 million. Donc, plus on fait des stages en entreprise, et plus on a ensuite le goût du travail, du métier. On découvre un petit peu tout ça. Et nous, on a des programmes longs, comme je le disais, effectivement, sur toute l'année. Mais on a des programmes plus courts, qui peuvent se placer sur une semaine. Ça s'appelle la mini-entreprise M. D'accord. Il y a le S un jour, M une semaine, et le L, c'est le programme long. Et sur cette semaine, on peut la tirer un peu pour en faire deux semaines. Donc, on est une vraie alternative au stage, puisque les stages de seconde vont être sur deux semaines. On a fait des stages de troisième d'une semaine, mais là, c'est la seconde. Et on va mixer un peu de théorie ou pratique en classe pour développer peut-être une mini-entreprise. D'accord. Avec une semaine aussi en entreprise, avec la découverte des métiers, des échanges, des ateliers, des visites d'usines, etc. Et donc, ça va permettre d'absorber un certain nombre de jeunes qui, effectivement, n'ont pas toutes les facilités à trouver ce stage. Oui, c'est souvent même l'enfer. Et d'ailleurs, le fait, on a reçu récemment la porte-parole et la fondatrice de Trouve ta Voix, qui est une association qui permet aussi aux enfants qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un réseau, de trouver un stage. Et elle dit, mais en fait, c'est une très bonne chose d'avoir un stage obligatoire. Le seul truc, c'est que maintenant que c'est obligatoire et que tout le monde le fait la même semaine, ça rend les choses beaucoup plus compliquées et ça demande un effort aussi de la part des entreprises. Vous, ce que vous faites, c'est que vous... On les aide, en fait. Vous les aidez. On les aide de deux manières. Un, en parlant à nos partenaires, parce que tous nos partenaires d'entreprise, que ce soit, on a Samsung, on a EDF, on a la région Île-de-France aussi qui nous aide beaucoup, BPI, la fondation Alpha Omega, enfin voilà, on a beaucoup de partenaires. Et ces partenaires-là, on les incite à prendre des stages, des jeunes en deux secondes. Mais on a aussi la possibilité de les accompagner, parce que souvent, on peut se dire, on aimerait bien, mais on n'est pas outillés pour. Et donc, on va mettre la pédagogie et on les aide en disant, prenez-les. Nous, on va justement vous aider à accompagner ces jeunes et vous ne serez pas seuls. Donc, on fait notamment des programmes avec EDF dans la région Bretagne et Pays de Loire. J'ai cru comprendre que c'était un vrai succès d'ailleurs, cette collaboration avec EDF. Oui, absolument, avec EDF. Et puis, sur Paris, on initie avec Publicis et la fondation Alpha Omega qui nous aide beaucoup, de même que la fondation Entreprendre qui nous aide aussi, qui nous accompagne. Et on fait aussi des stages de seconde. Donc, on est vraiment contents parce qu'on va essayer de s'impliquer le plus possible pour aider à absorber. Il y a quand même 500 000 jeunes qui doivent trouver. Il y a la plateforme aussi Un jeune, une solution. Mais c'est vrai que plus on travaille en classe, en collectif, et mieux c'est. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand il y a ces stages de mini-entreprise, il y a trois choses que les jeunes vraiment apprennent. Un, c'est la prise de parole à l'oral, parce qu'ils pitchent, ils présentent, etc., leurs projets. – Compétences de plus en plus recherchées, d'ailleurs. – Oui, les soft skills, les soft skills. Deux, c'est effectivement le côté confiance en soi, qui est très important, parce qu'ils savent, qu'ils voient, qu'ils savent faire des choses, voyez, parce que le jeune peut douter un peu de savoir-faire ou pas. Et la troisième chose, c'est le travail collectif, le travail en équipe. Et ça, c'est clé, parce qu'on le sait bien, en entreprise, on n'est qu'en mode projet. – Compétences, effectivement, essentielles, du coup, pour le monde de demain. Parmi vos actualités, on a parlé du stage. Vous avez également des festivals régionaux d'abord, et puis un festival national qui auront lieu au cours des prochaines semaines, je crois, c'est ça ? – Absolument. Le mois de mai va être réchargé. Alors, il y a des ponts, mais nous, on est sur le pont, comme on dit. – Oui. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que vous rassemblez, justement, toutes ces mini-entreprises autour de ce festival ? – Absolument. Chaque région va inviter ces mini-entreprises, donc les élèves, avec leurs professeurs, qui les ont accompagnés toute l'année. On a nos mentors d'entreprises qui viennent faire le jury. Donc, les jeunes exposent leur stand, leurs produits, leurs offres. Ils vont pitcher devant le jury. Le jury a sa petite grille de notation. – Petit concours. – Et ensuite, il y aura des récompenses, bien sûr, dans l'après-midi, des remises de prix, des lauréats. Et tout ça, c'est vraiment très, très important pour faire un petit point d'orgue et se dire que c'est la fin de l'année, voilà ce qu'on a construit. Ils sont très fiers. Ils se voient entre eux aussi. Donc, ça permet aussi de se comparer, de se dire, tiens, toi, tu as fait ça, etc. Et donc, le 7 mai, on a le festival Île-de-France à l'espace Royi. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent venir pour, déjà, soit être dans le jury, soit voir un petit peu comment ça se passe, découvrir EPA, et peut-être après nous accompagner, bien sûr, dans l'année, sur d'autres mini-entreprises, on serait ravis. Et puis, le festival national qui va, donc, accueillir les meilleurs, donc, en fait, ceux qui auront été lauréats des festivals régionaux. Et donc, ce festival national, c'est donc après, c'est donc le 6 juin, et c'est à Charletti. Et donc, il y aura une ambiance assez sportive, vous l'imaginez, les JO, le stade, Charletti. Et donc, toute l'idée, c'est d'avoir, à la fin, ce rassemblement des meilleures équipes, des meilleures mini-entreprises de France, qui vont, donc, pour certaines, venir à Paris, certaines seront sur place, mais beaucoup viennent à Paris, et puis, ça leur plaît, ils vont visiter Paris aussi, par la même occasion. Oui, effectivement, c'est sympa. Et donc, voilà, c'est très sympathique. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous connaissez maintenant le sujet. Effectivement, ça s'appelle Entreprendre pour apprendre, et je crois que l'appel est lancé pour nos jeunes et pour les entreprises. Sacrée source d'inspiration, en tout cas pour ceux et celles qui cherchent à suivre leurs rêves et à créer un impact significatif autour d'eux. Ça s'appelle Entreprendre pour apprendre. Merci mille fois, Sandra Legrand, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On a été ravis de vous accueillir. À vous, Philippe. Vous êtes, je le rappelle, présidente d'Entreprendre pour apprendre en Ile-de-France. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve dès demain, comme tous les jours, à 12h30 sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada